Savoir si ces sportifs sont en pleine forme ou fatigués à une séance d'entraînement est essentiel. Aujourd'hui, je vous propose une mise en place assez facile pour monitorer l'entraînement. Bienvenue dans Prépé et Performance. Le Counter Movement Jump est depuis longtemps utilisé comme un outil de monitoring de la fatigue à l'entraînement. En effet, c'est assez clair au fil des études que c'est un bon indicateur pour constater le niveau de fatigue neuromusculaire. Et puisque c'est un effort peu coûteux, on pourra l'introduire facilement à l'entraînement. Alors concrètement, comment mettre tout ça en place ? C'est ce que je vous propose d'éclaircir à travers notre vidéo du jour. Et pour ceux qui ne sont toujours pas au clair avec les différents types de sauts et qui ne savent pas forcément ce qu'est un CMJ, je vous renvoie à notre vidéo dédiée. Monitorer la fatigue, c'est être capable de savoir si notre athlète est au top de sa forme ou s'il est fatigué des séances précédentes. La fatigue est évidemment un phénomène complexe avec des facteurs psychologiques, physiologiques, nerveux, etc. En gardant toujours cette limite en tête, on va tenter de la quantifier pour avoir une idée de l'état de forme de notre sportif. Le but est de pouvoir orienter la séance d'entraînement du jour en fonction de la planification, mais également de la fatigue accumulée au cours des précédentes séances. C'est donc un test que l'on doit être capable de proposer tôt, en général, dès la fin de l'échauffement. De la même façon, ce doit être un test rapide à réaliser pour ne pas perdre trop de temps là-dessus, mais également peu coûteux énergétiquement pour ne pas impacter la séance à venir. C'est comme ça que la détente verticale a rapidement été investiguée. La logique sous-jacente est que lorsque notre système neuromusculaire est fatigué, nos capacités à générer un maximum de force et de vitesse sont impactées. Sans même parler de courbatures ou de fatigue localisées, c'est notre système interne qui est légèrement bridé. Ce qui va donc se répercuter sur nos capacités à sauter haut. Pour mettre en place ce test, nous allons, en fin d'échauffement, réaliser 5 CMJ bras aux hanches, entrecoupé de 15 secondes de récupération. Nous tiendrons compte de la performance moyenne de ces sauts, qui semble être un meilleur indicateur que la hauteur maximale d'un seul saut, pour monitorer la fatigue. Le plus simple sera d'utiliser des plateformes ou un tapis de saut, mais il est tout à fait possible de réaliser cette évaluation avec MyJumpLab. Il s'agira ensuite de déterminer des seuils en dessous et au-dessus desquels nous considérerons notre sportif en pleine forme ou fatigué. Nous reviendrons sur cette notion plus tard. Grâce à ce test, on va alors pouvoir s'assurer d'une bonne récupération avant une séance intense. En fonction des cinétiques de récupération, on se base généralement sur un certain nombre d'heures entre deux entraînements. Mais parfois, la surcompensation prend plus de temps avec la fatigue accumulée. Être capable d'individualiser l'état de récupération de nos sportifs sera donc une aide précieuse. Attention cependant, on ne prendra en compte ici que des données simples. Or, on sait aujourd'hui que la fatigue peut modifier des facteurs très différents en fonction des individus. Pour certains, il se peut qu'elle n'impacte pas la puissance ou la hauteur de saut, mais la stratégie de saut elle-même. Il s'agira alors de prendre d'autres types d'informations en compte pour être plus précis dans le monitoring. Cependant, cette mise en place demandera du matériel haut de gamme et donc réservé à quelques-uns. C'est pourquoi on ne rentrera pas dans ce type de détail dans cette vidéo. Également, il faudra garder en tête une logique toute simple, c'est de monitorer ce que l'on souhaite travailler. Inutile de monitorer une hauteur de saut si notre séance du jour s'oriente sur de l'endurance fondamentale par exemple. Il est nécessaire d'avoir une concordance entre la capacité évaluée et l'objectif de la séance future. En découle donc une logique évidente, le CMJ ne suffira pas à évaluer toutes les formes de fatigue. On se tournera vers d'autres indicateurs pour évaluer d'autres capacités. Nous reviendrons bientôt sur ce point dans des vidéos dédiées. Enfin, nous n'avons pas parlé ici des différents traitements statistiques pour confronter nos données. Ces traitements mathématiques nous permettent de mieux interpréter nos datas d'entraînement. Et comme nous serons sur des fluctuations minimes de performance, le SWC peut être une alternative intéressante. Je vous renvoie à notre vidéo sur le sujet pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Je peux vous conseiller de confronter ces informations de performance à des données plus subjectives comme le RPE, le Wellness ou le TQR. Ça va nous permettre de constater si les ressentis de notre sportif sont en adéquation avec ces performances athlétiques. Dans cet exemple, on peut très bien observer la correspondance entre les semaines à grosse charge d'entraînement, où l'on constate une diminution concomitante de la hauteur de saut, et les semaines de récupération, où la hauteur de saut réaugmente. Par ce biais, on pourra avoir une vision un peu plus holistique de l'état de forme de notre athlète. Si vous en avez la possibilité technique, il sera intéressant d'observer d'autres indicateurs durant le CMJ. En effet, les études actuelles semblent montrer que des données comme la puissance moyenne, le pic de vitesse ou de force vont être très sensibles aux effets de l'entraînement. Également, on sait que certaines phases précises du saut, comme la phase excentrique par exemple, peut être impactées indépendamment des autres. Et ces différentes informations nous permettraient de différencier fatigue neuromusculaire et fatigue métabolique. Bien entendu, ça sous-entendra qu'il faut du matériel haut de gamme pour évaluer et suivre ce type de données. Mais si c'est possible pour vous, n'hésitez pas à ajouter ça à votre moyenne de hauteur de saut. Avec l'application MyJumpLab, on peut d'ailleurs calculer la force, la vitesse et la puissance durant un saut. Ça pourrait être des informations additionnelles à comparer dans le temps, en plus de la hauteur de saut. L'important sera de tenter de rester sur des données simples à capter pour se faciliter la démarche au quotidien. En conclusion, on peut dire que la hauteur de saut va être une donnée intéressante pour estimer la fatigue neuromusculaire de nos sportifs. À partir de la hauteur moyenne de plusieurs sauts, on va pouvoir apprécier le niveau de récupération de nos athlètes. Et en prenant compte de ce facteur, adaptez la séance d'entraînement à son état de forme du jour. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur le monitoring à partir du CMJ pourra vous être utile. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez notre vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! De la même façon, ce doit être un trait... De la même façon, ce doit être un trait... Ce doit être un test. La logique sous-jacente est que lorsque notre... La logique sous-jacente est que lorsque notre... La logique sous-jacente est que lorsque notre... On va pouvoir... Apprécier... Oh, j'ai oublié d'allumer la... La bouboule... Oh, pfff... Carnage ! Au revoir !